... Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, nous venons d'entendre dans l'Évangile la célèbre parabole que notre Seigneur a donnée à ceux qui nous coûtaient, la parabole de la prière du publicain et du pharisien, ces deux hommes qui étaient montés au temple pour prier. Bonne intention ! Et pourtant, Jésus dit à la fin de cette parabole, je vous le dis, celui-ci descendit justifié dans sa maison, il parle du publicain, plutôt que l'autre. Terrible ! Il y a donc un homme qui est monté au temple pour prier, pour offrir le sacrifice, et qui retourne chez lui sans être justifié. Justifié, ça veut dire être rendu juste. La justification se fait par la charité de Dieu qui pénètre dans notre âme. Et donc, c'est important pour nous de savoir, et de la part de notre Seigneur lui-même, Dieu lui-même, qui nous dit quelles sont les dispositions à laquelle il donne de l'importance pour que notre prière lui soit agréable et qu'il l'exauce. Parce que vous voyez, cet homme, ce pharisien, qui est devant, qui est debout, qui se tient droit, il prie. Et dans sa prière, il y a quand même quelque chose de bon, puisqu'il rend grâce à Dieu. C'est déjà reconnaître qu'un certain nombre de choses nous viennent de Dieu. Mais, mais, de quoi rend-il grâce à Dieu ? D'être saint ? Je ne suis ni voleur, ni injuste, ni adultère comme les autres, ou même comme ce publicain qu'il a derrière. Voilà. Je vous rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères. On sent en lui le mépris, la haine du prochain. Qu'a-t-il besoin de s'occuper de celui qui est au fond, derrière, en train de faire sa prière ? Pourquoi porte-t-il un jugement téméraire sur cet homme qu'il ne connaît pas ? Ce qu'il y a de terrible dans la prière de ce pharisien, c'est que, visiblement, il fait des bonnes œuvres, puisqu'il dit, je jeûne deux fois la semaine, je paie la dîme, c'est-à-dire, je donne de mes biens, la dîme sur tout ce que je gagne. Pourquoi cette prière ne le justifie pas ? Eh bien, parce qu'il n'y a pas en lui la moindre humilité par laquelle il se reconnaît pécheur. Et cette condition, même si on ne pêche pas, on reste intrinsèquement capable de pêcher, doit nous maintenir dans cette humilité qui plaît à Dieu. Non pas parce que Dieu est orgueilleux et qu'il se satisfait d'écraser ses créatures, pas du tout. C'est que Dieu a besoin de notre humilité pour agir dans notre âme. Plus on reconnaît nos fautes, nos faiblesses, notre qualité de pécheur, plus la grâce de Dieu a la possibilité de s'engouffrer dans notre âme, comme l'air a tendance à pénétrer dans le vide. Et c'est pourquoi cet homme ne repart pas justifié. Il ne demande rien à Dieu, il a tout. Voilà, je vous rends grâce. Il ne demande rien. Il ne rapporte même pas à Dieu les bonnes actions qu'il fait. Et c'était ce défaut des pharisiens que Jésus a stigmatisé. Il donnait de l'importance aux actes extérieurs, aux actes sociaux, mais pas d'importance à la sainteté de notre âme. Et vous savez que Jésus les stigmatisera, ces pharisiens, en disant qu'ils sont des sépulcres blanchis. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, c'est blanc comme un monument qu'on a peint avec de la chauve vive, blanche, qui resplendit au soleil. Mais à l'intérieur, qu'y a-t-il dans ces monuments, ces tombeaux, c'est la pourriture. Et ce que Dieu veut en premier, c'est la charité dans notre âme, cette sanctification, et que cette sanctification, ensuite, rayonne autour de nous, par les œuvres. Et notre publicain, eh bien, lui, il se tenait à distance. Il se tenait à distance. Il n'est pas devant. Il se tient à distance. Et un jour, j'ai fait cette objection à un prêtre qui célèbre la messe officielle aujourd'hui, la messe du nouveau rite, et qui me disait, mais votre messe traditionnelle, les fidèles sont loin de l'autel. Ils sont loin de l'autel. D'abord, ce n'est pas toujours vrai. On est quand même relativement proche. Certes, il y a cette séparation entre le clergé et les fidèles, mais qui est un ordre normal dans l'Église où il y a cette distinction des clercs et des fidèles. Mais regardez, le bon Dieu ne s'offusque pas de cette personne qui reste loin. Pourquoi ? Parce que ça correspond à une disposition d'âme qui est la contrition. Et quelle disposition ? Voilà, il se tient à distance. Il a une telle conscience de son infirmité, de sa condition de pécheur, qu'il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Je ne suis pas digne de lever les yeux vers le ciel, vers Dieu. Voilà. Et en disant cela, il se frappait la poitrine. Il disait aussi, mon Dieu, soit indulgent, soit propice au pécheur que je suis. Qu'est-ce qu'il demande ? Il demande l'essentiel. le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu. Que Dieu vienne suppléer à tout ce qu'il manque en lui à cause du péché. Et vous savez, si vous regardez l'oraison de la messe d'aujourd'hui, on dit que la puissance de Dieu se manifeste spécialement et le plus quand il pardonne, quand il s'abaisse vers l'homme avec miséricorde. Oui, il est à genoux, il est incliné, il n'ose pas lever les yeux, il se bat la poitrine, il ne s'occupe pas de ce qui se passe autour de lui. Il regarde qu'une chose, que suis-je face à Dieu ? Je suis un pécheur. Et il se bat la poitrine, la contrition. Pour rendre Dieu propice, soyez propice, dit-il, mon Dieu. Voilà. Favorable, c'est ça, propice, ça veut dire que Dieu devienne favorable à nous. La messe est un sacrifice propiciatoire. Vous savez que c'est une chose que les protestants n'acceptent pas et que malheureusement on a gommé dans la nouvelle liturgie depuis 1969 cet aspect propiciatoire de la messe. On a éliminé toutes ces genuflexions, ces positions à genoux pendant la messe, ces manifestations de notre condition de pécheur parce que la nouvelle liturgie a été faite pour répondre aux besoins de l'homme moderne et l'homme moderne prenait conscience, ce n'est pas moi qui le dit, c'est eux, prenait conscience de sa dignité. Voilà. L'homme moderne se redresse devant Dieu comme le pharisien. Je vous remercie de ce que je ne suis pas comme les autres. Eh bien non, eh bien, chers frères, la messe, le saint sacrifice est propiciatoire. C'est d'ailleurs le dernier mot de la dernière prière que le prêtre dit à la messe, la prière qu'on appelle le plachiate, juste avant de donner la bénédiction aux fidèles, le dernier mot, c'est propiciabiler, que ce sacrifice soit propice, nous rendre propice, c'est-à-dire que vous soyez favorables, que vous ayez pitié de nous. C'est magnifique, c'est très beau, c'est l'essence même de cette messe. Et vous comprenez pourquoi on est heureux de communier à genoux. On va recevoir ce Dieu en recevant à genoux, on se reconnaît qu'on n'est pas digne de dominer notre son d'igno, Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais je ne m'en vais pas. Dites seulement une parole et mon âme sera guérie. Quand nous voyons les très belles prières, par exemple, du prêtre, au début de l'offertoire, cet offertoire qui a été massacré véritablement dans la nouvelle liturgie, première prière que le prêtre dit « Recevez, Père éternel et tout-puissant, cet hostie immaculé, il tient ce qui va devenir le corps de notre Seigneur, mais c'est déjà dans son esprit le corps de notre Seigneur qu'il offre, cet hostie immaculé, que moi, et c'est le prêtre qui parle de lui, que moi, votre serviteur indigne, indigne, je vous offre. Pourquoi je vous l'offre ? À vous, Dieu, vivant et vrai, pour la multitude de mes péchés et de mes offenses et de mes négligences. » Et on retrouve cette prière du publicain, cette prière qui attire la grâce de mon Dieu. Il y a une prière que vous pouvez voir dans vos missèles, c'est la prière que dit le prêtre au moment, toujours dans l'offertoire, il verse l'eau dans le vin, admirable prière. Il dit « Dieu qui avait créé la nature humaine d'une manière admirable. » Et donc, on reconnaît la dignité de la nature humaine. Mais qu'il avait restauré, réformé, racheté d'une manière plus admirable encore. Et là, on pense déjà se profile la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Le prêtre rappelle la croix du Christ. Donc, c'est que l'homme a besoin d'être réformé, d'être transformé. C'est qu'il n'est pas parfait, impeccable. Voilà la bonne disposition. Et le prêtre verse à ce moment-là l'eau dans le vin et il dit que par ce mystère de l'eau et du vin, ce mélange de l'eau et du vin, nous participions à la divinité de celui qui a partagé notre humanité. Et il précise Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur. Nous sommes appelés à participer à la divinité de ce Dieu qui a partagé notre humanité. Dans la nouvelle liturgie, cette prière a été, j'allais dire, castrée. Ce n'est même plus une prière. C'est un espèce de souhait que dit le prêtre par ce mystère de cet eau et de ce vin que nous devenions participants de la divinité de celui qui a participé à notre humanité. Mais on ne s'adresse pas à Dieu, c'est un vœu comme ça. Et puis, le prêtre ne parle plus de ses péchés. Et on a évacué aussi le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, cette très belle prière. Prière qui est millénaire, millénaire dans l'Église. Et quand le prêtre offre le calice, eh bien, il dit, eh bien, il dit, mon Dieu, recevez, nous vous offrons ce calice et nous implorons votre clémence. Voilà. Nous implorons votre clémence. prière qui a aussi été supprimée de l'offertoire de la Nouvelle Messe. Oui, eh bien, chers frères, c'est la prière du publicain qui obtient la justification. Ce n'est pas hasard si, depuis le Concile, à l'introduction de la Nouvelle Liturgie dans l'Église, il y a eu une désaffection des fidèles pour le sacrement de pénitence. et ce n'est pas un hasard quand on voit que là où l'on réintroduit la messe, comme elle a toujours été dit, la messe traditionnelle, la messe qui a sanctifié nos grands-pères, nos grands-parents, cette messe qui a fait des saints, eh bien, que là où l'on l'a introduit, se réintroduit aussi le sacrement de pénitence. C'est une des marques particulière justement de cet attachement à la tradition. Eh bien, chers frères, ne soyons pas des pharisiens, mais soyons comme ce publicain. Cherchons à nous sanctifier intérieurement en recevant cette grâce du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, cette grâce qui nous transforme intérieurement pour rayonner autour de nous de cette charité. Et ce mois d'août qui commence aujourd'hui est un peu un mois marial puisque nous aurons deux très grandes fêtes, la fête du 15 août dans deux semaines, la fête de l'Assomption de la Vierge Marie et puis, huit jours plus tard, la fête du cœur immaculé de Marie. Il y en a d'autres, Sainte Marie des Neiges, de la consécration de la première église basilique consacrée à la Vierge Marie à Rome, donc le 5 août. Mettons-nous sous la protection de la Vierge Marie qui nous donnera cette humilité. Car si la Vierge Marie n'a jamais péché, ce n'était pas qu'elle était impeccable comme Dieu est impeccable ou comme le Christ est impeccable. Ce qu'il a sanctifié, c'est qu'elle a eu cette humilité de savoir que fondamentalement, sans la grâce de Dieu, elle pourrait pécher et que c'est un don de Dieu gratuit qu'elle n'a pas mérité qui lui a fait qu'elle est immaculée. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette grande humilité de la Vierge Marie. Et l'attachement à la messe traditionnelle, bien chers frères, passe aussi et est lié aussi à l'attachement, à l'immaculée conception de la Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.